Salut, dans la présentation de la chaîne, j'explique le point de départ et l'objectif de ces vidéos. Normalement, si j'y réussis, c'est la première fois que je tente, il y a un lien qui s'affiche ici. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter les différents formats. Quand l'arrière-plan est blanc, comme ici, cela correspond à ce que j'appelle des propositions. Je pars du principe que si une manière de voir les choses m'a aidé à mieux comprendre, un mécanisme psychologique, social ou intellectuel, il y a des chances que ça puisse aider d'autres gens. Ces grilles de lecture forment le corps principal de la chaîne. J'ai créé des séries en fonction de la discipline ou de l'objet d'études, et parfois le titre parle de lui-même. Parfois, un peu moins. Apprendre et comprendre est inspiré de mon expérience d'enseignant. Ça touche en somme le problème de l'assimilation ou de l'incorporation d'un savoir théorique. Science et existence interrogent la place que nous faisons à la connaissance dans la vie quotidienne, notre rapport à nous-mêmes, à autrui, à la politique, etc. Quand l'arrière-plan est en papier millimétré, comme ceci, ou en petit carreau, ou en grand carreau, parce que c'est sympa de varier, c'est le format bleu, que j'ai ironiquement intitulé « Too cool for school » par manque d'inspiration. Ce sera de la vulgarisation proprement dite. En philosophie principalement, puisque c'est mon domaine de prédilection, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres disciplines, car j'envisage de faire des collaborations. Pour chaque vidéo, j'indiquerai au début son niveau de précision. Le niveau 1 signifie que je n'aurais pas pu faire plus simple. C'est une introduction générale à la notion, à l'auteur, ou au courant de pensée. C'est ce que j'espère faire principalement. Le niveau 2 correspond à une focalisation. Par exemple, on pourrait imaginer faire une vidéo de niveau 1 qui soit une introduction au stoïcisme. C'est effectivement la première vidéo du format. Et ensuite, une vidéo de niveau 2, qui se concentrerait sur la question de la logique chez les stoïciens, ou sur les exercices spirituels, ou sur la physique. Quand je pourrais, je vous demanderai, à la fin d'une vidéo de niveau 1, si vous souhaitez une vidéo de niveau 2 sur un point particulier. Enfin, les vidéos de niveau 3 correspondent à une exploration plus exhaustive et donc plus difficile. Elles s'adresseront à celles et ceux qui ont déjà une expérience du vocabulaire philosophique. Il y aura, pour chaque vidéo, une bibliographie, et des notes apparaîtront à l'écran pendant que je parle, comme maintenant. Le format noir est intitulé Sketch. Il s'agit, en moins de 3 minutes, de présenter un concept, un sentiment, une intuition, de faire une expérience de pensée. C'est une stimulation mentale expresse. Ce sera sûrement un peu provocateur, parfois, mais c'est la rapidité du format qui veut ça. Néanmoins, pour éviter au maximum les malentendus, voilà des petits logos indicatifs. OP renvoie à des manières de voir les choses, des intuitions, des sentiments, des pistes de réflexion. C'est pour inviter à réfléchir. C'est la version ultra abrégée du format blanc, en quelque sorte. FI, cela veut dire que j'essaie de présenter un concept aussi sérieusement qu'on puisse le faire en moins de 3 minutes. Ce peut être des concepts que j'ai abordés ailleurs, ou des concepts que je développerai dans d'autres vidéos plus tard. EX indique la volonté de faire une expérience de philosophie. Ça pourra donc être une expérience autour d'un concept, une manière peu orthodoxe de réfléchir autour d'une idée, ou la description d'exercices mentaux pour entraîner son esprit, un peu à la manière des grecs. Voilà, j'espère que ça vous plaira. A vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada